Coronavirus, l'Autriche organise des contrôles à sa frontière avec l'Italie. Durant les deux prochaines semaines, l'Autriche procédera à des contrôles de santé à sa frontière avec l'Italie pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé le gouvernement vendredi, cité par des médias autrichiens. Le pays prend une série de mesures, après qu'au moins sept nouveaux cas ont été constatés à Vienne. Tous les vols directs vers les régions touchées en Iran, la Corée du Sud et deux villes en Italie ont été annulés. Les voyageurs en provenance de ces régions qui souhaitent entrer en Autriche doivent être en possession d'un certificat médical indiquant qu'ils ne sont pas contaminés. L'Autriche a enregistré jusqu'à présent 55 cas de contamination. L'Autriche partage une frontière avec la région italienne de Vénétie, où de nombreux cas ont été recensés. Degrés, 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 à lire aussi, coronavirus, le cap des cent mille cas, dans le monde a été franchi recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. Durant les deux prochaines semaines, l'Autriche procédera à des contrôles de santé à sa frontière avec l'Italie pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé le gouvernement vendredi, cité par des médias autrichiens. Le pays prend une série de mesures, après qu'au moins sept nouveaux cas ont été constatés à Vienne. Tous les vols directs vers les régions touchées en Iran, la Corée du Sud et deux villes en Italie ont été annulés. Les voyageurs en provenance de ces régions qui souhaitent entrer en Autriche doivent être en possession d'un certificat médical indiquant qu'ils ne sont pas contaminés. L'Autriche a enregistré jusqu'à présent 55 cas de contamination. L'Autriche partage une frontière avec la région italienne de Vénétie, où de nombreux cas ont été recensés. Degrés, 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 à lire aussi, coronavirus, le cap des cent mille cas, dans le monde a été franchi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.